Après vous avoir présenté des faux iPhone 14 Pro, et bien c'est parti pour les Apple Watch Ultra et Apple Watch série 8. Ça fait super longtemps que je n'avais pas montré de contrefaçon d'Apple Watch, mais là on monte d'un niveau, puisque là où ils ont frappé fort, c'est en ce qui concerne le packaging. Là ce que j'ai en main, ce sont des fausses boîtes, et visuellement ça fait très quali, ça fait Apple. Donc ça fait peur, encore une fois, ce genre de vidéo est là pour faire la prévention, pour vous informer qu'il y a beaucoup d'arnaques tech sur les petites annonces. L'objectif est très simple, c'est de vous aider à ne pas vous faire avoir. Je vous propose dans un premier temps qu'on fasse la comparaison avec l'Apple Watch série 8. Faux vrai ! Déjà une des choses qu'on remarque, c'est qu'on a un blister. Donc si on vous vend une Apple Watch avec un blister, c'est fortement possible que ce soit un fake, parce qu'Apple n'en propose plus depuis un petit temps. Après pour les vendeurs malins, ils vont complètement l'enlever, et là ça va devenir plus compliqué. Allez, ouvrons ça. Ok, tu donnes ça à une personne lambda, tu lui dis c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux, c'est impossible à différencier. Au niveau du format de la boîte, c'est vraiment pareil, la taille est complètement similaire. La chose qui est assez frappante, c'est au niveau de la couleur du blanc. Sur le fond, le blanc est un petit peu plus terne, plus foncé. Apple Watch est complètement gravé sur les deux. On voit qu'il y a quand même quelques petits défauts sur la coupure, mais ça reste léger. Derrière, les autocollants sont assez similaires tout de même. On a une étiquette générale, avec le numéro Emelie, le numéro de série, et également ce qui est inclus dans l'appareil. Et une seconde étiquette, où on a le nom du produit, la couleur et sa taille. Sur la vraie, on a trois étiquettes. En fait, l'étiquette où on a le numéro d'Emelie, le numéro de série, il en a un juste pour lui. Donc tout en sachant ça, vous pouvez les différencier en une seconde. Mais si vous n'avez jamais vu de vraie boîte, sur la chaîne de Jojol, bon ben là, on peut quand même tomber dans le panneau facilement. Ils ont même faké un petit peu le QR code. Le système de languette est assez similaire, ils ont quand même réussi à bien le faké. On ouvre chaque. Et on a directement deux boîtes. Celle avec le bracelet, et celle de l'Apple Watch. Voyons voir maintenant, pour la fake. Oh là 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 là. Et non mais c'est fou. C'est pareil. On a aussi deux boîtes, pour le bracelet et pour la montre. Ils ont quand même essayé de faker l'intérieur des boîtes. C'est assez fou. Bon après, on peut quand même un petit peu les différencier. Sur le vrai par exemple, celui qui est au milieu, il est en jaune et pas en vert. Au niveau aussi des couleurs des Apple Watch, c'est pas du tout la même. Donc c'est quand même assez différent. Mais encore une fois, tu vois ça, t'as pas vu l'une de la vraie boîte, impossible à différencier. Ça fait vraiment peur. On va commencer avec les bracelets. Là c'est couleur noire. Alors que là c'est un couleur noir bleuté. C'est n'importe quoi. L'arrière se ressemble vachement. Les infos sont pareilles. La seule différence, c'est que sur la vraie, on a une étiquette, et on a une petite languette à tirer. Là ce n'est pas le cas. Après pareil, au niveau de la couleur, on a un blanc plus foncé sur la fausse boîte. Mais c'est quand même assez fou. Alors, quand on ouvre la vraie boîte, on a une petite notice pour nous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, sur la fausse. Ok, bon le truc il est parti en couille. Et en plus de ça, on n'a pas le second bracelet pour changer de taille. Donc déjà, si vous ouvrez la boîte et que vous n'avez pas ça, vous pouvez déjà vous mettre que c'est un fake. C'est dingue. Visuellement, le tuto est très similaire. Après, par rapport à ce qui est écrit en texte, c'est un petit peu différent. Non mais c'est ouf. Ah aussi, une des différences, vous voyez là, on a de base la taille des bracelets. ML et SM. Et sur la fausse boîte, on ne l'a pas. En ce qui concerne le bracelet, vous allez vous foutre de moi. Mais visuellement, ça a l'air d'être quand même quali. Après, les couleurs ne sont pas pareilles. Un moyen de différencier, en tout cas, les deux couleurs. Je dirais que sur les vrais, c'est un tout petit peu plus bleuté. On a le même nombre de trous. Et ce qu'on remarque, c'est que sur les faux bracelets, on n'a pas d'indication sur la taille directement dessus. Alors que sur les vrais, si. Mais c'est globalement quand même positif. Pour la seconde boîte, écoutez, on n'a toujours pas les petites languettes sur la fausse boîte. On n'a pas non plus l'étiquette de numéro IMEI et également numéro de série. Qualité de la boîte, quand même différente. On voit que c'est plus quali chez Apple. Un petit aperçu de l'avant de l'Apple Watch. Impression beaucoup plus quali sur la vraie. Et on a d'ailleurs un jeu de relief alors que là, sur la fausse boîte, pas du tout. On est au moment. Et sur la fausse, OK. La petite pochette. Bon, il y a quelques petits éléments qui perdent un peu en quelques minutes sur la fausse boîte. Pochette avec la petite notice. Design by Apple IMEI sur les deux. Encore une fois, la qualité d'impression est un petit peu différente. Beaucoup plus quali sur la vraie. On a le câble de chargement avec système aimanté en USB type C sur le faux. Alors, le système d'ouverture n'est pas du tout pareil. Tu dois dire comme ça. Oh, ça fait un peu plus cheap. Cette fois-ci, câble USB. Alors, petit système aimanté mais qui a complètement rien à voir avec le vrai. Mais ça peut quand même faire penser à un câble Apple. Par contre, ça ne t'aura jamais chez Apple. Et maintenant, le plus intéressant, l'Apple Watch. Bon, au niveau de la texture de la protection, ce n'est pas pareil. Quand on retourne en arrière, on voit qu'on n'a aucune information qui est écrite sur le faux. Alors que sur le vrai, c'est le cas. Ah ! Intéressant ! Ils ont eu la flemme de faire le changement. Ils l'ont fait sur la boîte, mais ils ne l'ont pas fait sur la montre. On voit qu'il y a écrit Apple Watch Série 7 et pas Série 8 parce qu'ils ont déjà fait des contrefaçons de la Série 7. Et là, ils ont eu la flemme, ils ont juste changé l'extérieur. C'est petit malin. Mais du coup, on voit qu'à l'arrière, ils ont un peu essayé de mettre les mêmes textes. Visuellement, on a l'impression d'avoir plein de capteurs à l'arrière. On y retrouve les petits boutons pour pouvoir enlever facilement les bracelets. Au niveau de la couronne, on voit que le rouge est un petit peu plus clair sur le vrai. assez similaire. On retrouve aussi le petit bouton et on voit que le noir est légèrement bleuté sur le vrai. Fausse Apple Watch. Vrai Apple Watch. C'est n'importe quoi. C'est abusé. On passe maintenant à l'Apple Watch Ultra et après, ne vous inquiétez pas, on va les allumer. Faux, vrai. Pareil, on a toujours le petit blister. Si il est sous blister, la probabilité reste assez forte que ça soit un fake. Donc, il faudra demander de l'ouvrir. Et s'il dit le vendeur « Non, je vais perdre de la valeur », vous lui direz officiellement, en fait, il n'y a pas de blister. Donc, cassez pas les couilles. Bon, pareil au niveau de la qualité, au niveau de la boîte, c'est pas pareil. Beaucoup mieux chez Apple. On a toujours Apple Watch qui est gravé dessus et qui est d'ailleurs un petit peu plus quali que sur l'autre. Couleur un petit peu différente. Tu vois que l'étiquette sur le faux a été mise à l'envers. Ah, là par contre, on a deux étiquettes et c'est pareil sur les deux. Nous, on l'a acheté en France, on a du français et de l'allemand. Là, c'est uniquement écrit en anglais, mais là, bon, ça ne veut un petit peu rien dire. Un des trucs qu'on a oublié de faire, c'est de vérifier si le numéro de série des fakes chez Apple, justement, c'est détecté comme des vrais. On va faire ça. Alors, VG, continuez. Mais nous ne pouvons pas consulter la couverture associée à ce numéro de... OK, pour celui-ci, ça n'a pas marché. On va faire l'Apple Watch Ultra. Oh, par contre, pour l'Apple Watch Ultra, c'est un vrai numéro de série. C'est bâtard. Il a été acheté le 22 septembre officiellement. Ouvrons ça. Donc, sur la vraie, c'est un packaging très sympa. Avec du coup, pareil, les deux boîtes avec le bracelet et également la montre. Et aussi, un petit livret avec quelques photos du produit et aussi tout ce qui touche à la notice. Sur la fosse. Non, mais non, mais c'est abusé. Regardez-moi ça. Ils ont faké carrément la pochette avec la vraie montagne et tout. C'est n'importe quoi. Et le petit livret aussi. Vrai, faux. Non, mais non, mais s'il te plaît. Bon, il y a ça. OK. Ils ont repris les mêmes photos, les mêmes infos. Par contre, juste l'arrière de la pochette, ce n'est pas du tout la même. On y retrouve justement celui qui a été mis complètement au pif. Encore une fois, je suis sur le cul. C'est choquant de voir tout ça. Ah là, on a un petit jeu de relief alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais il est beaucoup plus prononcé chez Apple. On va découvrir ça après. Là, ce que nous intéresse, c'est la boîte de brassée. Oula, c'est dégueulasse sur le faux. La boîte, elle est déjà hyper jaunée. Le orange, il est dégueulasse. À l'arrière, pareil, on n'y retrouve pas la petite étiquette qui dit, voilà, c'est design pour la montre en même. Mais après, au niveau de la police et des textes, c'est pareil. Donc là, quand on ouvre, sur le faux, ça donne ça. Et sur le vrai, abusé. What ? What ? Alors, le bracelet, c'est pas du tout le même. Déjà, c'est pas le même style, c'est pas la même couleur. Par contre, Apple a commercialisé d'autres bracelets pour l'Apple Watch Ultra. Et celui-ci ressemble justement à l'un de fur. Et je trouve que le bracelet, encore une fois, reste tout de même assez calif. Ils ont faked aussi le système de quand tu l'enlèves. Alors là, pas du tout. Tu peux pas tirer, ils l'ont laissé dedans. Et voilà ce que ça donne avec le bracelet mis sur la fausse montre. L'autre boîte, à l'arrière de base, on a les languettes pour... Ok ! On l'a aussi sur les faux ! Petite languette à tirer de base sur la vraie boîte. Bon, bah là, on l'a également sur la contrefaçon et on a la petite étiquette avec le numéro humeurie et le numéro de série. À part la couleur blanche, l'impression qu'il y a un petit peu différente, c'est quand même difficile à différencier. Et ça se tire bien en plus ! Ok ! Bon, en fait, il y a tout qui est à l'envers dans cette boîte de base. C'est plus comme ça. Bon, du coup, si vous ouvrez la boîte et que vous remarquez qu'il y a tout qui est à l'envers, c'est possible que ça soit du faux ! Ah ! Intéressant au niveau de la pochette, ils ont décidé de ne pas mettre justement les informations GPS qui fait diriger au siège social d'Apple. On ouvre, on a le petit câble pour pouvoir alimenter en sans fil la montre, alors que chez Apple, c'est pareil, mais le câble beaucoup plus quali et avec un port USB type C alors que là, on a un port USB sur le feu. Et ensuite, l'Apple Watch. Fausse à droite, vraie à gauche. Je vous avoue qu'au niveau du poids, c'est quand même assez kiff-kiff. C'est pas en plastique, ça a quand même assez bien fini visuellement. On voit que la couleur, c'est un peu plus clair, ça brille beaucoup plus sur la fosse, mais on voit que c'est beaucoup plus travaillé chez Apple. Au niveau de la couronne, vous voyez, au niveau du cercle orange, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus prononcé. Devant, visuellement, c'est quand même assez similaire. À gauche, on retrouve les petits trous qui n'ont pas la même disposition, mais bon, t'as pas une vraie Apple Watch Ultra à côté, difficile de différencier. Le bouton action qui fait office de raccourci est assez similaire à part le fait que le orange est beaucoup plus présent. À l'arrière, ils ont essayé de copier, mais déjà, vous voyez là, les vis, on a des vraies vis sur la vraie Apple Watch. Là, ils ont carrément imprimé un truc dessus pour faire croire qu'il y a des vis, mais ça ne marche pas. Pareil aussi, les boutons pour les bracelets, ils ne sont pas physiques. C'est dégueulasse. Et je te parie qu'aussi, ce qu'on voit là au niveau des capteurs, c'est des choses qui sont fake. Bon, c'est parti pour les allumer. Je vais allumer la fausse Apple Watch Ultra. Ok, déjà, on a le petit logo Apple. On va faire pareil pour Fake Series 7. Pareil, on a le logo Apple. Alors, ce qui est intéressant sur l'Apple Watch Ultra, sur la fausse, c'est qu'on a carrément un fond d'écran Hermès. Alors que de base, tu ne peux que l'avoir si tu achètes l'Apple Watch Hermès. Ah ouais, alors au niveau de l'interface, ça a complètement, mais rien à voir avec le vrai. Je vais à droite, j'ai des informations sur la santé. Là, je peux avoir un battement du cœur. Et quand je vais à gauche, il y a une sorte de petit raccourci. Ok, il ne marche plus. Ah, il se rallume. What ? Je vais à gauche et là, j'ai un petit menu avec à première vue des raccourcis d'application. On peut avoir le nombre de pas, calories qu'on a perdu. Il y a l'heure qui est affichée. Si j'appuie sur la couronne, ça fait quoi ? Ok ! Oh ! Ça reprend en quelque sorte l'interface Apple avec toutes ces applications. Oh ! What the fuck ? Et si je fais comme une sorte de zoom avec la couronne ? La couronne, elle est dégueulasse. Vous entendez le bruit ? Ah ! C'est affreux. Alors que de base, c'est... Ouais, on entend rien. On appuie dessus. Du coup, on a nos différentes applications. Ça lag de ouf. On a même l'application Facebook, s'il te plaît. Mais what ? Je l'application Contact, par exemple. Oh là, c'est écrit en chinois. Ah, même le bouton quand t'appuies dessus, c'est dégueu. Ouh là là, les réglages, il y a tout qui est écrit en chinois. Je comprends rien. Ah ! Je vais changer la langue. Est-ce qu'on peut zoomer du coup ou pas ? Il y a un petit effet. Ah ouais, si, on peut quand même zoomer, mais avec un lag de ouf. Si je glisse vers le bas, ok, je peux désactiver et activer le Bluetooth. On peut contrôler la luminosité, éteindre l'allumé, d'accord. Oh là là, c'est cheap de ouf. Pas du tout intuitif. Et maintenant, c'est parti pour la fake S8. C'est complètement différent. Donc, je vais vers le bas. On a les mêmes petits réglages, mais visuellement, c'est différent. Quand j'appuie sur la couronne, ça m'affiche différentes applications. Oh là là, pareil au niveau de la couronne, quand tu tournes, il y a un bruit, c'est infernal. Je vais vers la gauche, petit raccourci, pour avoir quelques informations, dont notamment aussi l'affichage de la météo. Et si je glisse vers le haut, on va afficher les notifications. Je laisse appuyer dessus. Ah ! Là, on peut changer d'interface et on y retrouve encore l'interface Hermès, s'il te plaît. Mais je vous avoue, ça n'a complètement rien à voir avec le vrai. Je peux même changer de couleur comme ça. J'ai envie de voir au niveau des réglages s'ils ont un peu fakey pareil. Ça ressemble un petit peu, tu vois. Le tactile, il ne réagit pas très bien. J'ai l'impression de l'appuyer partout. Mais c'est de la merde. Tu sais quoi, ça m'a cassé les couilles. Bon verdict au niveau du packaging, c'est énorme. Ça se ressent quand même vachement physiquement. Les produits restent quand même assez quali, surtout la fake S8, S7. Maintenant, vous savez qu'il faut faire encore attention lorsqu'on veut acheter des Apple Watch.